Le TGV à destination de Nancy va partir. Attention au départ ! Les Déterminés, c'est un projet qui a pour but et pour ambition de démocratiser l'entrepreneuriat des jeunes dans les milieux ruraux et dans les quartiers populaires. Et nous, l'idée, c'est vraiment de s'aimer cette formation des Déterminés sur les territoires. Quand moi, j'ai entendu Moussa parler de son association Les Déterminés, j'ai compris que Les Déterminés, c'était le maillon manquant de la chaîne d'appui à la création d'entreprises. Pierre, je comprends. Je comprends pourquoi tu es le parrain. C'est une pépite, les Déterminés. C'est de l'énergie pure. Et surtout, ça fait d'air. Ce qu'on veut, nous, dans l'information, on en parlait tout à l'heure dans le TGV avec Pierre, c'est l'image de la société française. Nous, chez nous, on ne regarde pas les diplômes, on ne regarde pas d'où tu viens, on ne regarde pas ton projet. On choisit la personne et sa capacité à se projeter à aller de l'avant. Moi, je suis déterminé. J'ai envie d'avancer. J'ai envie qu'on montre une autre image des quartiers. Et je me bats pour ça. Et puis, quand on m'a parlé des déterminés, je me sens déterminé. Le premier jour qu'on avait fait l'interview, j'avais ma veste Bayern de Munich. J'étais encore en mode le rappeur, le mec du quartier. J'étais pas encore dans l'esprit entrepreneur, tu vois ce que je veux dire. Et en entrant dans cette formation, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses encore à apprendre. Pour nous, ça a été une première de mélanger deux publics différents. Un public qui venait des quartiers populaires et un autre public qui venait des milieux ruraux. On savait que ça allait marcher parce qu'avec l'implication des acteurs locaux, que ça soit Sofienne avec l'association Sésame qui a coordonné totalement la formation avec Dorian, on savait que finalement ça allait marcher parce que c'est des personnes qui sont très très investies et plus investies que leur mission. A partir du moment où on veut s'investir pour la jeunesse, je lève la main et je fonce. Les quartiers, c'est une pépinière d'idées. Donc mon rôle au sein des déterminés, c'était à la fois suivre la formation en tant qu'entrepreneur et par la même occasion, être coordinateur. Dans des formations comme ça, souvent, tu as des doutes qui apparaissent et du coup, tu es là pour leur donner envie. En fait, quand tu entreprends et tu t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud, personne ne te regarde, personne ne t'aide. Et quand on te dit, t'es accepté pas pour l'école, tu vois, pas pour un boulot, mais t'es accepté pour entreprendre. C'est reconfortant. C'est vraiment très reconfortant et ça m'a donné du courage. L'objectif, c'est pas d'obstacles, pas de limites, pas de freins. On avance, on défonce les murs, on y va tout droit et c'est parti pour l'entrepreneuriat. Pour nous, c'est une grande fierté d'être là. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous allez représenter pour des gens qui sont autour de vous, vos petits frères, vos voisins, vos enfants. Et si vous êtes là, ce n'est pas parce qu'on vous a donné la place, c'est parce que vous l'avez mérité. Bravo à tous. Direct, c'était du concret. C'est pas, on est là et on est devant un PC, on fait un pauvre test. Il y a eu cette cohésion d'équipe. La première semaine avec Bruno, Bruno, il décompose un peu leur personnalité. Il va chercher en profondeur. C'est vraiment exceptionnel le travail qu'il met en place. Je suis arrivé, moi, vachement confiant. J'avais mon projet 99% fait, limite, je suis arrivé assez confiant. Première semaine, j'ai pris une grosse claque dans la tranche. Et donc, ça m'a vraiment remis en question. Chose que je n'avais pas fait depuis des mois et des mois. J'ai été assez surpris, même moi, de m'investir dans le projet des autres. Tout le monde était avenant d'aller chercher la petite bête ou la bonne idée dans le projet des autres. Donc, j'ai une préconisation à faire sur ton projet. Oui, pas de bol. Moi, je garderai beaucoup de souvenirs et beaucoup d'émotions de cette semaine passée à Vendœuvre et Nancy. J'espère que vous m'inviterez à revenir. Et en tout cas, sachez que je penserai bien à vous et je vous souhaite surtout, surtout, bon vent. Amusez-vous bien, prenez du plaisir. Ça, c'est le grand kiff. À la fin de la semaine, ils reprennent un peu du poil de la bête. Voilà, ils recommencent un peu à émerger, à se dire voilà, on a fait un bon, un gros travail sur nous-mêmes. Paf, Cécile Barry qui arrive en deuxième semaine, deuxième claque. Allez hop, c'est reparti. Quand tu lui parles de ton projet, elle te dit tout de suite ce qui va et ce qui ne va pas. Et ça nous fait un gain de temps incroyable. Là, je pense qu'on est rentré de cette semaine dans le vif du sujet. Donc, du coup, je pense qu'il y a des peurs qui commencent à s'exprimer par rapport à la viabilité du projet. Elle nous a fait rire, elle nous a poussé, elle nous a, enfin voilà, elle était super. Et en plus, je voulais dire que quand même, à Nancy, voilà, voilà, où est-ce qu'ils sont à Nancy ? Dans un château. C'est les seuls à avoir été dans un château. Donc, ils sont quand même hyper bien Nancy. Et ensuite, après, la formation pure et dure, beaucoup d'intervenants qui sont venus et qui sont passés par la formation, qui ont apporté les billes nécessaires à l'épanouissement de tout entrepreneur. Moi, j'avais beaucoup apprécié Rachel, la comptable, parce que j'ai trouvé ça vraiment sympa de sa part de prendre le temps individuellement, de se pencher sur nos projets et d'essayer de creuser un peu plus, nous apporter vraiment des conseils individualisés. Après, il y a Tara aussi, j'ai bien aimé. En deux, trois expressions, elle te fait comprendre clairement le fond de sa pensée. Et mine de rien, à chaque fois, elle a pratiquement tout le temps raison. Donc, on commence à se poser des questions. Il n'y a pas ta vision dans ton pitch, en fait. Tu ne nous as pas donné un rêve qu'on pouvait ensuite partager. Tu nous as décrit ta boîte. Elle comprend très rapidement et puis elle gratte jusqu'à ce qu'on arrive à cibler notre destination finale. Elle est super. Je trouve intéressants les projets qu'il y a à Nancy. Je les trouve réalistes, concrets, terre à terre. Et en même temps, ils traduisent une vision d'une nouvelle génération sur ce que pourrait devenir Nancy. Féminétique, c'est un concept store qui met en avant des vêtements et des accessoires de créateurs. Stratexport, c'est une société qui permet aux PME d'externaliser leurs services export. Angata est une société qui propose via une plateforme à des particuliers et professionnels de réaliser par eux-mêmes leur propre support audiovisuel et web. Mon cabinet de naturopathie diagnostique et conseille des personnes qui sont intéressées par les médecines alternatives. Ma société a pour but de distribuer des marchandises d'occasion à des entreprises dans l'Afrique de l'Ouest. AXEVEN est une société qui crée et organise des événements culturels pour faciliter et encourager la mixité sociale et intergénérationnelle. Voilà c'est fait, c'est une société qui propose des services de conciergerie, des aides à la personne. Rita propose des sacs à danger pour bébé et pour maman. Jumppixel est un tropelling park qui propose des activités à un public de 6 à 77 ans. Le monde du wax est un média en ligne qui déniche et assure la promotion de marques internationales inspirées par l'Afrique. L'Infernal se met à disposition pour tous les artistes et collectifs qui ont besoin d'une scène pour se représenter. Take Time, ma société, propose des soins au sein des entreprises qui souhaitent offrir de l'habitante aux salariés. Tisha est un salon de thé destiné aux amoureux des chats. Tissus Express, c'est une plateforme web de tissus pour stylistes et jeunes créateurs. Je suis émue de savoir que c'est le début de plein de projets et qu'on va les découvrir, qu'on va les voir éclore. Ce qui m'a marqué aussi, c'est que tous ces intervenants-là, la notion de l'argent, certes elle était là, mais je ne l'ai pas senti majeure en fait. Je sentais plutôt la notion de l'humain. Pareil, Dawala, il parlait de l'humain. L'humain, l'humain, il n'arrêtait pas avec l'humain. Ce qui, moi, je peux retenir aussi de cette promotion, c'est le fait que quand ils sont venus à Paris, la journée du 24, j'ai eu que des bons retours. Même des anciens déterminés, où vous voyez l'état d'esprit collectif qu'il y avait entre cette promotion. On est rentrés dans le train, on a eu la chance de pouvoir rencontrer le guitariste de trio, Camille Esteban, qui est une chanteuse qui a participé à The Voice. Tout de suite, il y a eu un contact, on s'est retrouvés dans le wagon pour faire la fête carrément, on s'est éclatés déjà dès le début. C'était la folie, la visite à Paris. Donc déjà, on arrive, la rencontre avec les Détères de Lyon, magnifique. On a échangé, on a vite tout de suite parlé de nos projets, nos phrases métiers. Ah, vous avez eu tel et tel intervenant. On était en cohésion, on a dormi ensemble, on est allé voir les entreprises ensemble. C'était exceptionnel, les entreprises qu'on a vues, comment ils étaient établis, la force qu'ils nous ont transmis. On était chez meilleuragent.com. En fait, j'ai trouvé un truc extraordinaire, c'est l'entrepreneur, le patron qui était en face de nous. Le mec super cool, classe, et tu vois la réussite du gars, mais simple, à fond. Maintenant j'ose. Si demain je vois quelqu'un, qu'il a beau être milliardaire, j'y vais. Moi j'ai fait partie du groupe qui est parti visiter Nouma, la couveuse d'entreprise. C'est un très beau concept, on a beaucoup appris. Dans ces start-up, il y a tout ce que je veux. Des employés ravis, bien traités, tout ce que moi je n'ai pas été, autant qu'employée. Et ouais, ce serait un rêve, pourquoi pas rêver au même stade. Ensuite, on est parti à la tour Mazard à rencontrer Thierry Marx. Honnêtement, c'est celui qui m'a le plus marqué. Parce qu'en fait, c'est une personne qui a une grande carrière, mais qui est comme nous. On me dit, il faut que tu travailles avec des grands, des grands noms. Donc je fais le tour des grands noms. Et je suis reçu par un monsieur qui s'appelait Bernard Loiseau, qui était à Solieux. Et à ce moment-là, Bernard Loiseau me dit, mais je n'ai pas de boulot pour toi, mais comme tu as fait tous ces kilomètres, tu restes à déjeuner. Je rentre à Paris et j'arrive chez Taïvan et je vois un chef. Et je dis à Claude de Hing, vous ne cherchez pas un commis ? Il me dit, si je cherche un commis, il y en a un qui est parti ce soir. Tu arrives d'où ? Et c'est là où l'esprit du quartier vous revient. Parce que l'esprit du quartier, il a des fois quelque chose d'extrêmement positif. Je dis, j'arrive de chez Bernard Loiseau. Il m'a dit, bon, vous commencez demain. Déterminé, ça commence là. Ça commence là. C'est la posture de votre corps et de votre esprit. Quand vous êtes déterminé, vous ne reculerez pas. Et après, voilà, on a rencontré tous les déterminés. Par exemple, Omar avec ses cookies, mais c'est une curie. Si je peux travailler avec lui, je travaillerai avec lui. Et c'est Salima à ses crêpes. Franchement, elle a une super idée. Simple, mais efficace. Les différents déterminés, on va commencer à s'échanger des numéros, des projets, des idées, des propositions de collaboration. Mais il n'y avait pas de barrière. Ce qui est bien chez les déterminés, tu as à ta disposition des personnes qui te font prendre du poids et ensuite, tu prends contact avec un autre déter pour en perdre. Ce soir, on en prend. Demain, on en perd. Il me semble que c'est Moussa ou un autre coordinateur qui a lancé l'idée. Bon, allez, hop, les gars, concours de pitch. On va mettre en concurrence Nancy, Lyon et Paris. C'était sérieux et à la fois bon enfant. C'est vraiment ça que j'ai apprécié. Le 10 s'est surpassé. L'Aness, il était bon aussi. Les délibérations ont été très, 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 très difficiles. C'est vrai, c'est vrai. 5-4 représente. C'est Nancy qui l'a remporté. Et oui, on vous a prouvé que la province a du talent. Après, on est venu un peu fatigués et tout. Mais franchement, ça a été vraiment une expérience inoubliable, je pourrais dire. Il y a une chose qui nous a marqués. C'est vraiment la cohésion qu'on a eue à Nancy. Apparemment, on avait une cohésion assez spéciale. Assez vite, en fait, on est devenu une famille. Et j'avais déjà fait plein d'autres formations entrepreneuriales. Et je n'ai jamais retrouvé ce que j'ai retrouvé chez les déterminés. Au niveau cohésion du groupe, au niveau entre-aide. C'est des bons moments de franche camaraderie. On est une famille maintenant. On s'écrit, on s'appelle, on se prend des nouvelles. On se voit, on mange ensemble, etc. Ça va au-delà de la formation. Le 2 juin, pour finir, ça a été magnifique. Parce que j'ai eu l'opportunité de pouvoir inviter tous les déterminés à un concert que j'ai fait à tout le JDM. Déjà, pour finir la formation, c'était magique. On croit que c'était fait exprès. Et la formation ne s'est pas arrêtée le 2 juin. On avait décidé de continuer à travailler pour préparer notre soutenance tous ensemble. Et ça, ça a été un truc magique. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas été perso. J'ai vu tout le monde aujourd'hui arriver stressé. Tu vois, c'était... Alors que pourtant, hier, on était tous en train de dire « Mais il n'y a pas de stress ! » Bonjour. Donc, présentation du projet devant des acteurs du marché qui sont des chefs d'entreprise, des personnes importantes dans les banques. Il n'y a pas de filtre. Ça va, ils le disent. Ça ne va pas, ils le disent. Comment rectifier, donc voilà. Franchement, je suis soulagée. J'étais un tout petit peu stressée. Et là, ça va. Franchement, je suis content. En tout cas, cette formation, elle les aura changées. Quoi qu'il arrive. Parce que ça y est, ils ont cet état d'esprit d'entrepreneurs. Donc, je leur souhaite vraiment tous une belle réussite. On sera toujours là avec eux. Ils peuvent compter sur nous. En tout cas, j'ai les compétences, j'ai le réseau, j'ai tout ce qu'il faut. Et je sais que je suis prêt à le faire et je sais que ça réussira. On est tous et toutes des ambassadeurs, des déterminés. Il faut en être fiers, il faut en être dignes. Moussa, vas-y, envoie au niveau des promotions. Vas-y, fais en sorte qu'il y en ait d'autres sur Nancy et qu'il y en ait d'autres en France. Le potentiel, il est là. Et je sais que dans dix ans, on va se retrouver autour d'une table de 20 kilomètres. Tellement la famille, elle va être énorme. Je vous aime. Big up à tous. A très bientôt. C'était Sofiane de Vendœuvre des Nancy. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021